bonjour bonjour j'espère que vous allez bien moi ça va je suis au studio et j'attends la propriétaire pour faire l'état des lieux on a tout vidé le nettoyage a été fait donc voilà j'attends un petit peu j'ai rendez-vous à 5h30 c'est 4h30 ou 5h comme ça donc elle ne va pas tarder d'arriver et je me suis dit je vais faire quelques images et puis voilà au final je trouve pas mal le studio mais pour une personne pour deux c'est pas possible il manque une chambre on est trop l'un sur l'autre mais bon du coup je vais vous faire faire le tour et vous dire ce qui me plaît et ce qui me plaît pas dans ce studio donc allez c'est parti petit côté sympa du studio c'est qu'il ya une terrasse sur le côté ensuite on rentre dans la pièce à vivre avec le clic clac sur la droite une table basse avec un chevet ou un petit chiffonnier le studio il fait à peu près 35 mètres carrés dans la totalité 32 même un jour on a un plan de travail qui fait barbe j'ai sorti toute la vaisselle parce que l'agence immobilière va venir faire l'état des lieux sur la gauche il ya un réfrigérateur congélateur une petite table avec envers avec deux rallonges et puis tout de suite à côté un petit meuble télé avec la télé au dessus et puis une commode trois tiroirs avec une jolie lampe cet appartement était loué meublé donc voilà on n'a pas pu vraiment faire la déco tout été comme ça c'est dommage qu'ils aient pas eu de lumière au plafond parce que c'était très très sombre comme appartement vu qu'il ya qu'une porte fenêtre à l'entrée le point noir de cet appartement c'est la cuisine parce que franchement il n'y a pas de hôte donc pour cuisiner c'est un peu relou et il ya juste une aération au plafond mais bon franchement c'est pas suffisant quand on cuisine quoi c'est vrai que pour le coup la cuisine c'est très vieillot et franchement il ya des portes qui s'ouvrent mal regardez l'évier mais c'est très très rustique je trouve que les propriétaires auraient pu faire un petit peu d'efforts quand même le plan de travail n'est même pas fixé bon bref j'ai pas m'étaler sur ça c'est du passé mais c'était vraiment pas pratique bon ben voilà je termine avec le wc et la salle de bain l'état des lieux s'est bien passé j'ai rendu les clés donc lundi 27 février et puis voilà me voilà soulagée et il ne reste plus qu'à finir notre installation dans le nouvel appartement et franchement on va pouvoir un peu souffler et ça c'est juste c'est juste génial quoi bonjour bonjour j'espère que vous allez bien ça tu fais du bruit là des coupes avec le ciseau bon je vous retrouve on est allé faire des achats avec joël ce matin à action elle est partie aussi dans un dans une boutique pour s'acheter un sac mais bon vous allez voir sur sa vidéo donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté bon pas des trucs de fou hein voilà match à balai j'ai pris non mais oui mais tu es à côté de la caméra qu'est ce que c'est toi tu veux montrer une poubelle pour camion vas-y tu as beau il s'acheter une poubelle pour mettre entre les deux sièges dans le camion voilà donc tu la montre et puis tu me tu reviens vers moi tout à l'heure ça y est tu veux que je te fasse en plus une miniature ou quoi et ça c'est quoi c'est un cendrier à t'as pris un cendrier je pensais que tu comptes arrêter de fumer de fumer bon je j'ai pris un show ville et d'art moi j'aime bien nettoyer avec ces trucs là il était pas très cher il était à 14 quelques et il ya les deux les deux petits trucs donc voilà par contre comme il dit diago c'est des morceaux il ya que deux morceaux non il y en a quatre et ça avec moi aussi quand même si 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 c'est pas mal c'est pas mal parce que lui disait ouais tu vas le casser mais non franchement si ça se trouve il sera plus solide que les autres donc voilà je vais pas le monter tout de suite non 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 commence pas à me porter l'oeil une petite pelle et une balayette pour amasser les bordilles par terre bon ça 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 me plaît pas mais je le changerai mais en attendant c'est mieux que rien pour égoutter les pâtes quand je fais des pâtes ou du riz donc voilà bon ça me plaît pas plus que ça mais bon à action il y avait rien qui me plaisait pour en passoire j'ai pris une planche à découper comme ceci il y en a deux en fait et puis j'en ai pris une toute petite grise aussi je m'en sers je m'en sers comme un dessous de plat as-tu que je me montre ton cendrier c'est quoi c'est un cendrier de voiture après les pour aller sur la terrasse il n'y a pas de jardin donc voilà tiago il s'est pris un petit cendrier il se démontre oui pour le guider oui parce que j'imagine que là voilà c'est à dire tu le fermes tu es pas obligé d'éteindre ta cigarette ça c'est pour la terrasse d'accord et combien t'as payé ça je sais plus si tu me donnes pas les prix c'est pas drôle bon bref je sais pas si je vais y arriver là il vient de recevoir ses ses petites commandes amazon donc voilà quoi et l'autre c'est quoi ah c'est la rampe ok pour monter le vélo électrique et ta petite voiture j'ai pris un ajax méditerranéen je les aime bien et j'ai changé de 200 heures donc fleur rouge donc je pense que c'est rose lila je sais pas bon je verrai bien s'il est aussi chouette que l'autre donc ça c'est la catastrophe bon ben le bout du balai du manche à balai le balai non 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 chérie si tu veux balayer bon ça c'est pour râper les carottes voilà bon c'est vraiment parce que j'en ai pas j'ai horreur de ces trucs là mais voilà ça prend pas de place et j'en ai pas ça tient droit comme ça bref j'ai pris des bonbons à ribo pour les enfants et pourquoi j'ai pris des bonbons j'ai pris des bonbons parce que j'adore ces petits trucs là comme ça avec un côté où on peut mettre les bonbons et un côté où on peut mettre les gâteaux je me suis pris ce petit truc là pour faire de la déco et comme ça quand ils viennent ils ont toujours des petits bonbons c'est transparent et voilà quoi je vois quand j'en ai plus c'est grave on se fait des cadeaux mais chacun donc voilà comment ça va faire à mon avis je vais le casser rapide je sais pas ce que tu en penses chérie mais j'ai pris uniquement des trucs comme ça en sachet j'ai pas pris des trucs individuels bon pour le moment je les mets comme ça à l'arrache ouais bon c'est vite fait hein donc voilà mes petits je mets ça sur le c'est beau voilà pour le moment ça reste là et puis j'ai pris deux tablettes de chocolat milka au lait tendrement chocolat et on en a déjà torché une elle a baffé long feu ouais moi faut pas me mettre ça sous le nid je n'y vole pas avec le chocolat et j'ai pas droit voilà le total il est de 52 07 franchement ça là la prochaine fois je vais à jeffy pour trouver tu n'y arrives pas pour trouver mais ma corveille à linge et ma poubelle parce que là j'y suis allé pour ça et je suis revenue sans ça donc voilà bon j'ai acheté que de l'essentiel quand même après le chocolat et le bonbon et le pot mais bon voilà ça va pas chercher loin bon je vous laisse je me balade en pleine agarigue là comme ça il fait il fait vraiment soleil mais il fait froid il est à peu près 15 heures donc voilà je promène Elliot et ça je me demande bien ce que c'est il y a des trous là bas mais si c'est un animal qui creuse il peut sortir en tous les cas il y a des guêpes je ne sais pas si c'est des guêpes ou pas mais il y a des petites bestioles c'est bizarre non il y a deux trous là bas derrière le tuyau qu'est ce que ça peut être selon vous qu'est ce qu'il peut y avoir comme bestioles qui fait des trous comme ça regardez moi celui là je suis toujours dans les explorations en plus il peut sortir non je sais pas est ce que c'est pour protéger une espèce qui font ça je sais pas bon s'il y a des amoureux de la nature qui savent ce que c'est je suis preneuse des informations il va me sortir une bestioles je vais avoir peur là verte aussi il y a un truc je suis obligée d'aller dans la pampa pour le promener parce que sinon il aboie après tout le monde et il est chiant quoi ici, ici il est beau quand même regardez comme c'est joli est-ce que c'est pour protéger les animaux des prédateurs, je sais pas franchement et ce truc là, alors qu'est-ce que c'est que ce truc là, à quoi ça sert je sais pas bon ben voilà, c'était la question du jour et moi on peut faire non il croit que je vais lui jeter le caillou non, je te jette pas de caillou un bout de bois si tu veux, mais pas de caillou bon, il a son caillou dans la bouche il jette pas ici assis assis il regarde le bout de bois que j'ai dans la mer non, non, non 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 il est beau quand même regardez-moi cette tête il est hypnotisé par mon bout de bois il est content bon allez sur ce je vous laisse c'est toujours mes petites images de fin j'aime bien vous mettre des petites images comme ça je trouve ça sympa allez, je vous laisse ciao 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 Merci.